Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 16 avril, direction l'hippodrome de Chartres, une réunion qui commence assez tôt. Vous le voyez, la première est à 11h35, ce sera donc une réunion matinale. Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix Café Sud à Vernouillet. C'est une compétition pour des concurrents de 5 ans n'ayant pas gagné 50 000 euros. Vous le voyez, un recul de 25 mètres à partir de 25 000 euros. 16 concurrents qui seront au départ dans cette épreuve. Vous le voyez, 10 chevaux au premier poteau, 6 au deuxième poteau. Maintenant j'ai retenu un cheval, un seul, dans cette compétition qui se dispute sur 2825 mètres. Ce sera le plus riche, le numéro 16, Yilma Dekesh, qui réalise un très bon début d'année, qui a en cas de tentative à toujours terminer sur le podium. J'aime beaucoup l'entraînement de Jean-Paul Marlion. C'est vrai que j'avais vu aussi une de ses pensionnaires qui court la première ou la deuxième course, qui me plaisait beaucoup, qui est déféré des postérieurs pour cette petite rentrée. Maintenant, c'est une petite rentrée comme je viens de le dire. Et c'est pour ça que j'ai préféré ce Yilma Dekesh qui, à mon sens, présente beaucoup plus de garanties. Il vient de rendre 25 mètres déjà, vous le voyez, du côté de Greynes où il terminait deuxième. Il courait de belles manières. C'était le 2 avril, c'était il y a deux semaines environ, mais il y a deux semaines tout simplement, pour être honnête. Et puis voilà un cheval qui, devant, avait couru derrière une stale d'alouette que j'aime beaucoup, un pensionnaire de la famille Chabat, qui a des moyens. Un cheval qui, vraiment, trouve un bel engagement, qui s'entend bien avec son partenaire. Vous le voyez, encore une fois, déféré des 4 pieds, il était là. Mais vous le voyez, il peut gagner, même en étant ferré à Machcou, par exemple. C'est vraiment un bel engagement, c'est un cheval, comme je l'ai dit, qui forme un bon tandem avec son partenaire. Franchement, avant le coup, je ne pense pas qu'il soit... Je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord, tout simplement. En tout cas, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers, avec un bon parcours, parce que rendre la distance, surtout quand il y en a 10 au premier poteau, ce n'est jamais facile. Mais franchement, il a la pointure, et moi, je pense qu'il est capable, justement, de réaliser une performance de choix. Donc voilà, je vous le conseille pour ce dimanche 16 avril, en Réunion 3. Ce sera le 516 Ilma Deskech, à jouer de mon côté, 1 euro gagnant, et 3 euros placés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501